Merci à tous, ça fait toujours plaisir de se retrouver avec nos maîtres. En effet, en 2006, on m'avait demandé de présenter l'intérêt d'une nouvelle base, une nouvelle base qui était née dans les années 2003, et j'avais fait une présentation et j'avais d'ores et déjà remercié le président de l'époque qui était à l'origine de cette base, qui était le professeur Loger. Je le remercie encore à nouveau parce que, en fait, tout est né d'une chose très particulière, c'est que nos amis journalistes qui aiment bien publier les horaires des trains qui n'arrivent pas à l'heure nous ont mis dans l'embarras le jour où ils ont publié certaines palmarès qui étaient basées sur le PMSI, et tout le monde sait que le PMSI aujourd'hui, même autrefois, c'est une base purement comptable et qui n'a aucune valeur pour pouvoir classer des hôpitaux. Je me souviens bien que M. Loger était très irrité ce jour-là et avait dit, certes, nous, à Rennes, on a une base pour pouvoir répondre, mais est-ce qu'on a des chiffres pour pouvoir répondre à ces assertions ? Et on n'avait rien. Et du coup, est partie l'idée que, à ce moment-là, on puisse créer une base nationale qui puisse répondre à la question très simple, c'est de dire quelles sont les interventions faites pour quelle pathologie, avec quel patient et avec quel résultat à court et long terme. On l'a appelé Épitor parce que, finalement, c'était épidémiologie en chirurgie thoracique. Et l'idée est née, donc, dans les années 99-2000, et il nous a fallu facilement deux bonnes années pour pouvoir essayer de finaliser ce projet. Tout ça pour vous dire que Pascal m'a demandé de parler un peu de l'histoire d'Épitor, et puis surtout des développements récents. Et vous verrez qu'avec des petits chiffres comme ça, on arrive à avoir des résultats qui sont très surprenants. Alors, vous êtes bien placés pour savoir que quand on dit à un chirurgien que tu vas remplir un registre, première chose, tu ne vas pas me faire perdre du temps à aller rentrer sur un ordinateur des données. J'ai autre chose à faire. Je suis un chirurgien. Je suis là pour sauver des vies. Et donc, premier obstacle qu'il fallait élever. Vous verrez comment. Deuxièmement, c'est bien beau lorsqu'on rentre des données dans une base, mais on n'a aucun retour. On ne sait pas ce qu'on rentre et on ne sait pas ce qu'on en fait. de ces données. Et donc, peut-on avoir une réponse à cela ? Enfin, dernier élément, on n'a pas envie d'être fliqués. Et si par hasard il y avait un procès, qu'est-ce qu'on fait des données ? Est-ce qu'on les fournit ? Est-ce qu'on ne les fournit pas ? Et comment on fait ? Et donc, finalement, on a essayé de créer quelque chose qui réponde à la règle des trois U, utile, utilisable, utilisée, ce qui nous paraissait être la moindre des choses. Alors, pour répondre à la première objection qui était de dire qu'on perd du temps, on est parti sur quelque chose qui est tout simple, c'est de dire qu'on va créer une base avec des patients qui ont des séjours et qui ont des interventions. C'est tout simple. Sauf que pour qu'elles soient utilisées, il fallait qu'elles soient simples. Et on y avait mis très peu d'items, dont 14, comme vous voyez, sont obligatoires. C'est quasiment que des menus déroulants, donc il n'y a pas à choisir. Et globalement, il fallait deux minutes pour l'initialiser, ce qui permettait de lever la première objection qui était de dire, je perdrai du temps si je m'occupe de cela. Deuxième objection, c'est bien beau de remplir, mais qu'est-ce que j'en ai comme intérêt, moi, de remplir toutes ces données ? Eh bien, on a créé le principe, du moins, on a retrouvé le principe du benchmarking, qui est de dire, moi, dans mon ordinateur, je rentre mes données, mais je suis tenu de les envoyer à une base nationale, tout simplement en appuyant sur un petit bouton, avec un petit accusé de réception, qui certes me dit que les données ont bien été reçues, mais également que je n'ai pas fait de grosses erreurs, donc avec une première étude d'efficacité. Ces données sont ensuite mises sur un site et récupérées, de telle sorte que chaque chirurgien avait dans son ordinateur, et a toujours dans son ordinateur, sa base personnelle de chirurgien, sa base locale du service, et également la base nationale, avec tous les outils pour pouvoir les comparer. Donc c'est le principe même du benchmarking, et de pouvoir dire, je vais évaluer ma pratique au jour le jour, au fil de l'eau. Troisième objection, comment pouvait-on répondre à la perte de confidentialité ? Eh bien, il faut savoir que lorsqu'on envoie ces données, on perd l'identité du patient et du chirurgien. Lorsqu'elles sont sur le site, on perd le nom de la base locale, et on se retrouve avec une base complètement anonymisée, sans possibilité de le retrouver, avec tout un tas de petites subtilités informatiques, et des cryptages qui permettent d'éviter, à quelqu'un qui a envie de télécharger la base, de pouvoir la décrypter complètement. Eh bien, grâce à ça, et grâce à d'autres éléments que je vous préciserai, on est partis en 2003, et en fin 2015, on est arrivés à plus de, déjà à peu près 80% des centres qui ont implémenté la base, et on s'est retrouvés avec plus de 260 000 gestes, soit à peu près une vingtaine de milliers par an. Donc vous imaginez que, dès qu'on fait une étude sur cette base, il n'y a pas besoin de faire de tests statistiques pour qu'on ait quelque chose de significativement différent. Et pour permettre que cette base, qui était gratuite, volontaire, puisse être adoptée, on y a donné un petit coup de pouce, c'est-à-dire que pour être membre du collège, il fallait participer à la base, pour être accrédité par l'HAS également, et également pour pratiquer la chirurgie oncologique thoracique, il fallait implémenter les données dans la base. Et donc, voilà une des raisons qui ont fait que cette base, et qu'au sein de la société de chirurgie thoracique, on a participé à cela. Mais on s'est très vite heurté à une objection que nous ont fait les étrangers, dès qu'on a commencé à vouloir utiliser ces données, c'est de dire, bon, mais c'est bien beau, vous avez rentré ces bases, mais vous, les petits Français, là, vous devez tricher, comment vous nous certifiez la qualité de cette base ? Et la société a dû créer très rapidement un conseil scientifique, un comité d'éthique, un comité d'éthique pour pouvoir dire, l'étude que tu es en train de faire, jeune interne, vieux chef, doctorant ou autre, eh bien, on considère que ça ne pose pas de problème, et on la valide. Et le conseil scientifique, c'était une aide à tous les chirurgiens qui voulaient faire ceci, en leur donnant l'aide logistique possible. Après, il y avait d'autres outils qui nous ont pas mal aidés. Alors, vous savez que quand on rentre des données avec des menus déroulants, bon, c'est très frustrant, mais ça permet d'avoir des données bien formatées, et du coup, l'utilisation est facile. Mais le plus subtil a été ce qu'on a appelé le score de qualité. Alors, le score de qualité, c'est un truc d'informaticien que j'ai découvert après coup. quand vous rentrez des données dans une base, et qu'on calcule, on compare les données que vous rentrez à la base nationale, on va retrouver une certaine différence dans la qualité de ces données, et on va vous mettre des pénalités. Et donc, comme vous allez voir sur votre écran que vous avez des vides dans votre qualité de remplissage, eh bien, vous allez vous améliorer. Et le score de qualité, finalement, va nous inciter à envoyer des données améliorées dans une base, et comme la base nationale s'améliore, et que vous continuez à vous comparer à la base nationale, on crée ainsi un cercle vicieux, je ne dirais pas vicieux, mais plutôt vertueux, de la qualité. Et ainsi, les gens qui ont commencé à mettre le doigt dans Epitore ont été obligés de continuer à rentrer parce qu'on avait des pénalités si on n'envoyait pas les données, si on ne téléchargeait pas la base nationale pour pouvoir se comparer. Et donc, ce score de qualité, je pense, a été un des éléments fondamentaux de la réussite de cette base de données. Enfin, on a effectué des audits sur site, et grâce à tout ça, cette base a commencé à être connue, a commencé à être acceptée dans les publications. Comme vous l'a dit Pascal, il y a eu énormément de publications, et on a créé sur Google Scholar le profil d'Epitor, avec les citations, l'indice H, l'indice I10, et ainsi de suite. Donc, si on tape Epitor sur PubMed, on peut retrouver toutes ces publications qui sont de niveau international, avec en particulier, lorsque j'avais présenté en 2006, le Thoracoscore, qui était un des premiers, quasiment le premier index de mortalité à 30 jours. On est capable aujourd'hui, grâce à ce petit outil qu'on trouve en libre accès sur l'Apple Store ou autre, on retrouve la possibilité de chiffrer le risque de mortalité. Ça peut aider, en tout cas, c'est une aide à la décision. Comme autre aide à la décision, on a pris l'habitude dans notre société de publier chaque année le petit livre des bases de registres et des bases de données qui sert non seulement à tout le monde pour pouvoir retrouver des données simples, mais également qui a beaucoup servi pour les experts en justice, les experts de justice, parce qu'il leur fallait des chiffres de référence. Et ce petit livre rouge sert de référence dans les expertises et dans les assédits pour pouvoir voir si une complication existe, n'existe pas, si elle est fréquente, pas fréquente, à quel pourcentage. On a également publié cet IPAL, qui est l'index de Prolonged Air Leak, car vous savez qu'en chirurgie thoracique, une des complications qui nous agacent le plus, c'est le bullage persistant. Eh bien, on a pu créer cet index qui permet de prédire le risque de bullage prolongé, qui a énormément d'intérêts, notamment si on veut comparer des produits qui participent à diminuer ce bullage, par exemple, ou qui permet de comparer des patients. Alors voilà, après, il y a eu des études de seuil qui ont été faites, notamment par Pierre-Emmanuel Falcoz, que vous écouterez tout à l'heure. En effet, on s'est amusé sur... Enfin, on s'est amusé, on a travaillé sur les seuils d'activité en fonction du nombre d'interventions par an et par chirurgien, et on s'est aperçu sur ce graphique qui définit le 1, c'est le risque initial zéro, si vous voulez, et on s'est aperçu que lorsqu'on augmente l'activité, c'est-à-dire à 20 interventions majeures par an, on arrive au seuil de l'INCA, qui est de pratiquer ces 20 interventions, et on a baissé le risque de 20% à peu près de mortalité. Et on a permis de définir que le risque idéal était aux alentours de 40 interventions majeures par an, avec une particularité très spéciale, c'est que la courbe remonte. Et cette remontée de courbe, elle est sur la suractivité probablement. Et vous allez me dire, mais c'est peut-être parce que les centres qui travaillent beaucoup ont des malades plus graves et autres, mais non, cette courbe a été fabriquée avec une pondération en fonction de la gravité des patients. Donc, ça peut aider finalement à prendre un associé si on a une suractivité, notamment certains centres. Alors, une courbe aussi qui nous a fait beaucoup couler d'encre, c'est cette courbe qui est un petit peu la même. On s'est dit, est-ce que les bases de données peuvent améliorer finalement la survie des patients si on y participe ? Et donc, on a pris tous les participants, on les a remis à un temps zéro, on a vu la mortalité au temps zéro, première année, deuxième, troisième, quatrième et cinquième année. Et de toute façon, qu'on soit dans le privé ou dans le public, la courbe décroît. Donc, ça veut dire que peut-être qu'en s'étudiant, on a la possibilité de diminuer. On a essayé d'éliminer tous les facteurs qui pouvaient parasiter ceci. Et la deuxième qui nous a fait beaucoup discuter, c'est que quand on est dans le privé, eh bien, au départ, on a une surmortalité par rapport au public. On peut l'expliquer très facilement parce qu'on est seul, on démarre une activité dans des conditions qui ne sont peut-être pas idéales. Mais très rapidement, grâce à cette auto-évaluation, on arrive à rejoindre en 4-5 ans la mortalité des CHU, où là, il y a un certain lissage lié aux anciens qui restent, aux chefs de clinique qui changent. Et globalement, ceci était une des preuves que de s'auto-évaluer, s'il fallait le prouver, était quelque chose de très intéressant. Donc, on est arrivé au bout de notre expérience. Et en effet, en 2002, lorsqu'on a commencé, nous, ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir bien coder nos malades parce qu'il y avait la nouvelle codification. On ne l'a plus, ça n'existe plus. Ce n'est plus le problème. C'était une base rudimentaire et rigide. Vous avez vu, il y avait beaucoup de menus déroulants. Et puis, il fallait l'installer dans chaque hôpital avec toutes les restrictions que ça pouvait poser concernant les départements d'informatique médicale, avec une absence d'interconnexion entre les bases, avec en particulier, si vous aviez le même patient qui faisait opérer à Toulouse, puis après quelques temps, après à Marseille, c'était deux patients différents. Et donc, nous est venue la solution avec la Fédération des spécialités médicales, en la personne de notre ami Goéo Brissonnière, qui nous a proposé une plateforme commune en disant, écoutez, puisque vous avez envie de passer sur Internet et d'avoir les qualités d'Internet, moi, je vous propose de récupérer des sous pour mettre toutes les bases de données qui puissent exister sur un même site avec une contrainte, c'est que les bases de données que l'on met aient une nomenclature identique. Les noms sont codés de la même manière, les prénoms, les dates d'entrée, de sortie et tout. Pourquoi ? Eh bien, ça va permettre de chaîner les patients, c'est-à-dire de faire en sorte qu'un patient opéré à Toulouse puisse être retrouvé ailleurs et tout. Ça va permettre d'avoir une compatibilité avec la base de STS puisque le logiciel qu'on a est en anglais et en français. Donc, on rentre en français et on sort en anglais. Ça nous permet d'avoir une connexion avec le PMSI pour vérifier l'exhaustivité, le RPPS et surtout la base INSEE car ça nous permet de récupérer les dates de décès des patients. Certes, on n'a pas la cause du décès, mais au moins, on a la date du décès très rapidement. Enfin, on rentre ces données par praticien. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tracer le parcours du praticien de la formation jusqu'au jour de la retraite avec la manière dont il a opéré, où il a opéré et comment. Je crois que c'est fini. Je peux continuer. Alors, on a essayé de faire une corrélation avec l'AGICCTCV. C'est l'Association des Jeunes Chirurgiens Thorassiques et Cardio-Vasculaires qui ont monté leur base de données. Eh bien, grâce à ce logiciel, aujourd'hui, on est capable de pouvoir montrer, faire en sorte que les opérateurs réels puissent être tracés. C'est-à-dire, quand le chirurgien responsable fait opérer un opérateur, eh bien, on le voit. Et donc, on voit si des jeunes ont opéré, ce qu'ils ont fait, comment, et tout. Un véritable carnet de bord, comme l'ont les pilotes, mais c'est un carnet opératoire, avec validation des acquis et capacité de formation des services. Parce que, vous vous en doutez bien, si on arrive à chiffrer le nombre d'interventions qu'il faut à Toulouse pour être autonome, pour faire une lobectomie, on peut le chiffrer à Marseille, et on peut voir s'il faut plus ou moins d'interventions, comment, et on peut chiffrer également la capacité de formation des services. On peut aider à la publication, et on peut aider à l'installation, puisqu'on a une idée des gens qui partent, qui reviennent, et de leurs éléments. En effet, le suivi de carrière, chaque chirurgien qu'il aille à un endroit ou à plusieurs endroits est suivi, et il peut faire des comparaisons de son activité d'un endroit à l'autre. Il peut continuer à s'auto-évaluer tel qu'il le faisait, et on peut avoir une idée de la démographie médicale. Et enfin, pour nous, ça a un intérêt qui est quelque chose qui peut paraître bizarre, de parler d'assistance psychosociale, parce que certaines de nos amis nous ont dit qu'il y avait des endroits où il y a des chirurgiens qui étaient en grande difficulté, parce qu'ils étaient seuls, parce qu'ils étaient de garde tout le temps. Eh bien, notre base permet de voir, d'abord, comment ils font et tout, et puis peut-être de les aider, et d'aller les assister à cela. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on a l'obligation de valider notre développement professionnel continu, et dans le développement de notre spécialité, on y a associé les trois éléments suivants obligatoires, qui sont l'enseignement, qui sont la participation obligatoire à la base de données, et troisièmement, la participation obligatoire à la créditation. Alors aujourd'hui, en 2016, on a basculé sur Internet, et vous voyez très rapidement le nombre de patients qui sont rentrés, avec plus de 1 500 patients par mois. Je pense que ça ne va pas cesser d'augmenter, et on va pouvoir, voilà par exemple le genre de graphiques qui peuvent dire, un tel en a rentré un tel, ça n'a pas de valeur pour pouvoir dire la qualité et tout, mais ça permet de voir un peu le dynamisme des différents centres, et ça peut les stimuler. Juste pour vous donner, en fait, un dernier graphique qu'on peut avoir, mais on en a beaucoup, beaucoup. L'activité d'un chirurgien thoracique aujourd'hui, c'est du poumon essentiellement, de la plèvre et du médiastin, et un peu de thyroïde, parce que c'est quelque chose qui est resté dans notre spécialité, on fait pas mal de cervicales. Je crois que je vais passer la parole à mon modérateur, co-modérateur, Pierre-Emmanuel Falcoz, qui est comme Obélix, non pas à cause de la taille, mais qui est comme Obélix, parce que vous savez que Obélix est tombé dans la potion magique, Pierre-Emmanuel est tombé dans Épitor quand il était tout jeune interne, et donc voilà pourquoi il est là aujourd'hui. Bonjour à tous. Là, les quelques minutes à venir, pour justement pour vous parler un peu de l'avenir, vers où va notre base ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Qu'est-ce qui va être l'avenir des chirurgiens thoraciques et de la chirurgie thoracique dans le focus d'Épitor et des bases de données ? Comme Marcel Dan vous l'a dit, les challenges des dix dernières années ont été relevés avec l'ancienne version d'Épitor. Avec le passage à Épitor web, on va avoir à en relever d'autres, notamment la sécurité des patients. Ce qui nous est également demandé, c'est d'avoir des indicateurs, notamment par l'HAS, pour la qualité de la chirurgie, des indicateurs qui seraient moins grossiers que la mortalité, notamment. Les challenges à venir, c'est comment installer le chirurgien thoracique dans sa démarche d'évaluation des pratiques en route vers l'accréditation des services, des centres. Autre challenge, on en a parlé, mais c'est la connexion à l'international et à l'Europe avec la volonté d'avoir une certification européenne des services. Et puis, vous l'avez vu, la base est devenue monumentale. On a un grand, grand nombre de données. Il y a quelque chose sur lequel ça fait peut-être un peu scolaire, un peu rébarbatif, mais il faut faire attention à la qualité de ce qu'on met dans cette base. En termes d'intégralité des données, on voudrait aller vers le 100%. Des gestes majeurs de chirurgie thoracique réalisés en France dans la base. Le chaînage des données et des patients va éviter d'être redondants, donc éviter les doublons. cohérence de ce qu'on rentre avec des petits logiciels espions informatiques, pour ne pas confondre le poids la taille notamment. Et puis, bien sûr, toute la sécurité de ces données, avec des backups, avec des sauvegardes régulières, pour ne rien perdre. Alors, pour les équipes, l'avenir, eh bien, c'est par Épitor, je dirais, c'est qu'on aura un accès très, très rapide aux données. Exemple simple, discussion locale un peu tendue avec les administrateurs de l'hôpital concernant les durées de séjour. On trouve qu'on veut nourrir des lits. On a des durées de séjour qui ne sont pas, qu'on estime trop longues. On peut donc voir par Épitor les nombres de jours où le patient a tendu avant de trouver une place au bloc opératoire, par exemple. Le nombre de jours où le patient a tendu avant de pouvoir sortir vers une maison de réadaptation s'il y a besoin. Donc, accès rapide aux données. On va pouvoir également, pour les équipes, évaluer leurs pratiques. Et notamment, il y a quelque chose de nouveau qu'on a mis en place, qui n'a jamais été fait, c'est qu'on va pouvoir grader toutes les complications post-opératoires, notamment en fonction des comorbidités. Et puis, comme vous l'a dit M. Dahan, c'est une évaluation en temps réel de l'activité des équipes avec différentes possibilités graphiques pour se situer. Je vais vous les montrer là rapidement. Et évidemment, encore une fois, le fameux score qualité. Alors, les possibilités graphiques, c'est ça. C'est un funnel plot. Très simplement, là, il y a la mortalité. La mortalité qu'on s'est fixée, 3,5%. Et là, on voit qu'il y a 6 centres qui se répartissent, qui sont dans l'intervalle de confiance. Donc, on n'a rien de particulier à dire. Mais on voit qu'à niveau de volume égal, grosso modo de 120 interventions, ce centre a une mortalité bien moindre que celui-là. Donc, quelque chose de très visuel, d'assez simple pour faire des comptes rendus d'activité. Ça, c'est les courbes de type que sommes. C'est également, une fois qu'on a l'habitude, assez facile à lire. Ce qui est vers le haut, c'est positif. C'est-à-dire que la mortalité observée est inférieure à la mortalité attendue. Donc, c'est bon. Puis là, on voit que ça commence, permettez-moi l'expression, à déraper, à déconner un peu. La mortalité observée est supérieure à la mortalité attendue. De façon graphique, on voit très bien que là, il se passe quelque chose. Il y a une intervention, quelle qu'elle soit, on réajuste le tir et on voit que, hop, on repart et on se remet dans les normes. Donc, ça, c'est une aide assez simple pour les équipes. Alors, pour les patients, on en a parlé. Chaînage des données, au niveau français, un patient entré dans Epitor, il n'y aura jamais de doublon, qu'il soit opéré à Toulouse, à Marseille ou à Rouen. On aura donc une histoire médicale complète avec, chaque fois qu'un chirurgien le verra, s'il daigne remplir, la date de ses dernières nouvelles, ce qui nous fera un suivi exhaustif. Et avantage important, c'est un petit peu le graal vers lequel on tend, c'est que, comme indicateur, on n'aura plus seulement la mortalité à 30 jours, peut-être à 90 jours, mais surtout, avec le lien vers les numéros INC, on pourra avoir une survie à 5 ans. Et ça, en chirurgie oncologique, c'est important, comme vous le savez. Alors, pour les chirurgiens, au sens propre, pas pour l'équipe, pour le chirurgien lui-même, il y a un intérêt. On aura, comme vous l'a dit M. Daan, toute sa participation individuelle, réelle, qui sera fléchée, avec une notion de carrière qu'on pourrait qualifier de statique, son volume d'activité, pour les universitaires ou autres, le nombre d'interventions qu'ils ont bien déléguées, bien voulu déléguer. Pour ceux qui sont plus dans le privé, la localisation de leur activité, moi, j'ai fait tant d'interventions dans cette clinique, tant d'interventions ailleurs, assez facile à retrouver. Et puis, on peut aussi différencier une notion plus dynamique de la carrière, avec les cours d'apprentissage. J'ai commencé une nouvelle activité, le robot, la vidéo, donc ceux-là, on les coche, et on regarde ce que ça donne. On se sépare de notre activité de lobectomie, robot versus open, ou ce qu'on veut. Et puis, il y a une notion un peu plus sensible, mais c'est la qualité de l'activité. On pourra un feedback assez facile pour les décès, mais aussi, dans la vidéo, c'est un point important, le taux de réadmission qu'on peut avoir, ou alors le nombre d'infections. Voilà, tout ça pour vous avoir parlé de l'avenir, et pour lancer la discussion. Je vous remercie de votre attention. Merci à tous les deux. Peut-être que pour des raisons de temps, on va demander à l'audience s'il a des questions. Non, ce n'est pas une question, il ne faut pas en parler. Je voudrais remercier Marcel Dao. Il m'a attribué des mérites qui me dépassent largement. Il est exact que nous avons travaillé ensemble au niveau de la société de chirurgie thoracique, ce dont je garde un souvenir excellent. Et nous avons pu collaborer dans des conditions très étroites. Alors, je voudrais en fait le remercier pour ce qu'il vient de nous montrer, c'est-à-dire cette base Epitor, qui est indiscutablement une grande base de données. Alors, les bases de données sont à la mode, mais pas seulement à la mode, parce que c'était un mot. En réalité, elles sont indispensables. Si on veut apprécier les résultats avec une échelle large, qui est celle d'un plan national, de pouvoir faire des comparaisons entre centres ou aussi avec l'étranger. Donc, il n'échappe à personne que ça a été vraiment une démarche essentielle dans l'appréciation de la qualité de la chirurgie thoracique. Je crois que pour ça, il faut le remercier. J'ai une question de Béotien et d'orthopédiste. J'ai vu la diminution de vos courbes de mortalité sur 5 ans dans le cancer du poumon. Qu'est-ce que c'est qui est lié, je suis un peu brutal dans ma question, qu'est-ce qui est lié à l'acte chirurgical et qu'est-ce qui est lié à la chimiothérapie ? Avec les nouveaux médicaments, je suppose un. Mais c'est une question vraiment... Non, en fait, c'est la mortalité à 30 jours qu'on a mis. Donc, la chimiothérapie, a priori, n'est pas en cause là-dedans. C'est la mortalité chirurgicale. Après, on a fait des études beaucoup plus poussées, effectivement, en rapport avec les pneumologues, sur l'impact de recommandations. Parce que, finalement, il faut rendre également à Pascal Thomas quelque chose de fabuleux. C'est qu'on est une des premières sociétés savantes à avoir publié des recommandations sur la chirurgie du cancer du poumon. Et grâce à Épitor, on a pu étudier l'évolution de la mortalité avant les recommandations et après les recommandations. Et dans une des publications, on voit très bien qu'il y a eu un gap entre les deux. Voilà. Oui. Oui, non. Il vaut mieux avoir des données incomplètes que pas de données du tout. Bien sûr que le fait que certains grands centres n'y participent pas peut contribuer à modifier les données. Mais je pense que sur le volume de données qu'on a, on ne peut pas les négliger en disant qu'elles ne sont pas complètes et qu'elles ne sont pas bonnes. Je crois que ce n'est pas un argument formel pour pouvoir dire... Après, moi, je suis persuadé que le mouvement se faisant et l'obligation quasiment de fait va faire en sorte que tous les centres y participent. Et je suis un optimiste B.A. et je suis sûr qu'avec le rendement que ça donne, tout le monde y participera. Comment pouvez-vous protéger la confidentialité et à la fois retrouver les patients d'un CHU à un autre ? Alors, c'est les questions qu'on a posées. D'abord, il y a toute une série de protocoles sur Internet qui permettent... Bien sûr, c'est un codage. Moi, qui gère la base nationale, je n'ai pas accès ni au nom, au prénom et tout ça. Je n'ai accès qu'à des numéros de codage des patients. Et par exemple, ce qui nous a été demandé, c'est comment pouvez-vous faire le rapprochement entre votre base à vous et le PMSI ou la base INSEE. Tout le monde va pouvoir le faire et tout. En fait, il y a des algorithmes de codage qui permettent de rapprocher deux patients sans qu'il y ait l'intervention humaine et il va y avoir... Et il y a des logiciels qui permettent de dire que ces deux éléments sont totalement identiques, c'est la même personne, sans que nous, nous y intervenions dedans. Et s'il y a un codage, ça peut être trouvé par une autorité judiciaire ou autre ? A priori, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de demande formelle de la justice. On a eu des problèmes un peu épineux à régler, c'est-à-dire de chirurgiens déviants qui avaient des soucis. Certains, on les a aidés parce qu'ils n'étaient vraiment pas déviants du tout et c'était des malades graves qu'ils opéraient et donc c'était pas du tout quelque chose d'embêtant. D'autres, contrairement à ce qu'ils avançaient, opéraient des malades standards et avaient des résultats bien déviants. Et enfin, il y a des centres pour lesquels on a averti, d'ailleurs ils s'en sont bien aperçus, juste pour donner un exemple, on avait vu qu'un centre avait des fistules bronchites beaucoup plus importantes qu'ailleurs et le chef de service à ce moment-là a repris tout le problème à bras-le-corps et il s'est aperçu en fait qu'ils avaient des malades bien différents parce que c'était des mineurs et ils avaient des ganglions qui devaient faire en sorte que c'était pas comme les autres malades ailleurs. Mais au moins, ça a eu l'effet vertueux de les aider. Merci, je dois vous dire aussi que nous orthopédistes rêvons d'un registre comme le vôtre. On est moins concernés par la mortalité et on est très concernés par le devenir de nos prothèses. Vous en avez un sur les prothèses de genoux qui est en train de se dévoiler. Voilà.